... Bonjour à tous, parmi les grands titres que nous allons développer dans cette édition... ... La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 20 ans après. Tel était le thème de la journée débat organisée notamment par l'Inne des Mers au Novotel. Des essais de véhicules électriques au parking des pêcheurs pour les élèves de la Principauté. La suite de notre série de reportages en marge de la journée des métiers aujourd'hui, coup de projecteur sur la profession de barman. Après la défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue, la SMFC tentera de se relancer en championnat. Les footballeurs monégasques se déplacent dimanche à Guingamp. Et puis comme chaque fin de semaine, nous refermerons cette édition avec l'invité du week-end. Nous recevrons aujourd'hui Denis Macario qui a créé l'an passé à Monaco la fondation Flavien en hommage à son fils décédé d'un cancer. Nous ouvrons donc ce journal avec cette journée débat autour du droit de la mer. Cet événement était organisé notamment par l'Inne des Mers et a réuni de prestigieux intervenants. Émilie Rousseau revient sur ce colloque qui s'est tenu en milieu de semaine au Novotel. L'Institut du droit économique de la mer, plus connu sous le nom d'Inne des Mers, contribue depuis 30 ans à l'enseignement du droit de la mer. Régulièrement, il organise des colloques ou des séminaires réunissant des spécialistes hautement qualifiés. C'était le cas jeudi dernier au Novotel avec cette journée débat autour de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Un thème traité de façon pratique. Ce que nous essayons de faire, c'est de positionner le droit de la mer et de montrer que ce n'est pas simplement une expression, mais qui se traduit dans la pratique. Alors ce qu'il se passe, c'est que les normes sont adoptées. Il y a la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. C'est d'ailleurs l'élément important de ce colloque. C'est basé sur l'entrée en vigueur, les 20 années d'entrée en vigueur de cette Convention. Mais les normes, c'est très bien, il faut les appliquer. La vocation de cet événement est donc d'apporter un éclairage pratique sur la façon dont les États font respecter la Convention de Montégobé. Convention entrée en vigueur en 1982. Et dont Monaco a été l'un des premiers États signataires. Pour ce faire, trois axes précis avaient été choisis. Ces trois grands thèmes auxquels sont confrontés les États en mer. Le premier, c'est la protection des ressources et de la biodiversité. Le deuxième, c'est la prévention et la lutte contre les pollutions. Et puis le dernier, c'est la lutte contre les trafics illicites, qui sont de tous ordres. La piraterie, le trafic de produits stupéfiants ou encore l'immigration clandestine. Ces expériences partagées entre les différents corps de métiers représentés aura permis de tirer des enseignements. Les conclusions de cette journée se retrouveront sûrement dans l'annuaire de l'Inde des Mers. Un ouvrage réunissant de nombreuses études et des analyses, et qui permet de mieux comprendre les grandes tendances du droit de la mer. C'est une opération qui réjouit toujours les élèves de la principauté. Certains d'entre eux ont pu tester différents moyens de transport écologiques. Jeudi, au parking des pêcheurs, les explications de Vanessa Dessy. Encourager les nouvelles initiatives environnementales, un objectif simple pour jeunes élecs. Pour la 16e année consécutive, la journée d'essai de véhicules électriques s'est déroulée au parking des pêcheurs, à l'initiative du Club des véhicules électriques de Monaco, en collaboration avec la Direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et la Direction de l'environnement. Comme à chaque fois, un atelier de sécurité routière était animé par la Direction de la Sûreté publique. Vélo, voiture, scooter, mais également karting. Une nouveauté pour cette nouvelle édition, tous les modes de transport étaient proposés. L'objectif, en principauté, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans cet esprit, on sensibilise les enfants à une mobilité durable. Donc, au-delà de l'intermodalité vers laquelle on les pousse en utilisant le bus, la marche à pied, le vélo, tous les moyens de déplacement propres, on les sensibilise aujourd'hui à la mobilité électrique. En amont, adossés au programme de sciences physiques, les collégiens sont d'abord informés sur la problématique de la pollution liée au transport routier urbain et sur les solutions pour la réduire. Les élèves de 4e de la principauté âgés de 13 à 15 ans ont ensuite participé à l'opération Jeune ÉLEC en testant les différents véhicules électriques, une expérience qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Le scooter était très lourd et il faut avoir vraiment l'équilibre pour rester sur le scooter. Et des fois, j'étais un peu surprise par la vitesse parce que ça m'a vraiment plus. C'est mieux que... ça pollue moins déjà et voilà. J'ai eu un peu peur au début parce que je pensais que j'allais tomber ou quelque chose comme ça, avoir un déséquilibre, mais au bout d'un moment, dès qu'on a compris le déroulement, ça va bien. C'était très très bien personnellement. Au début c'était un peu lent, mais après c'était bien. Personnellement, sans ça, on ne pourrait pas... Il y a trop de pollution. Ça va vite quand on accélère, quand on pédale vite, ça accélère d'un coup. Et quand on freine, ça fait des dérapages tout seul. Comme ça, si tout le monde a ça, la planète va durer plus longtemps. Les élèves étaient également invités à participer à un concours visant à créer un slogan, un mélange de slogans et de logos sur le thème de la mobilité électrique. En jeu, un scooter et un vélo électrique et des tablettes tactiles. La remise des prix est prévue le 25 mars prochain, à l'occasion du Salon Ever au Crimaldi Forum. Je vous le disais en titre, à la suite de la journée des métiers qui a eu lieu au Collège Charles III, nous vous proposons sur Monaco Info toute une série de reportages consacrés aux métiers qui sont aujourd'hui très demandés sur le marché de l'emploi. La société des bains de mer, qui est l'un des plus gros employeurs de la principauté, nous a ouvert ses portes. Et après les métiers du bien-être, focus aujourd'hui sur la profession de barman. Il se tient droit et fier derrière son bar. Tout est parfaitement propre et bien rangé. Gilles Gallo est prêt à servir un des 150 classiques que propose le bar américain au sein de l'Hôtel de Paris. Le métier de barman qu'exerce Gilles suscitera peut-être des vocations. C'est une vocation, depuis que je suis tout petit, c'est vraiment ce que je voulais faire. Donc j'ai eu la chance d'entrer dans ce bar en 1987. Quand je suis rentré, disons ici, j'ai eu la chance d'avoir Franck Sinatra et Samini Junior qui avaient leur table ici tous les soirs. Ça c'est un truc qu'on n'oublie pas quand on est tout jeune. Après un bac de technicien hôtelier, il s'est formé sur le tas et depuis maintenant 28 ans, il fait de sa passion son quotidien. Sa spécialité, son petit préféré, c'est le mojito. Un cocktail qui lui a fait tourner la tête vers Cuba. J'ai eu la chance de faire un concours à Vanna Club. C'était un par pays, j'ai gagné en France et on s'est retrouvés 33 pays à Cuba. J'ai fini dans les 10 premiers et c'est vraiment quelque chose qui a été important pour moi. Barman au bar américain de l'Hôtel de Paris, il faut dire que c'est un peu le zénith de la profession. Gilles prend plaisir à nous présenter célébration, le cocktail signature de la maison. Je vous présente le cocktail signature, il s'appelle Célébration. Il est composé de gin beefy, à peu près 3-4 centilitres. Ensuite, du jus de pompe-le-mousse frais, un centilitre de limoncello. Et on a le cocktail, célébration. Le métier de barman, un portrait signé Otilia Ferré et lundi sur Monaco Info. Dans le journal de 19h, nous nous glisserons dans les cuisines de l'Hôtel Hermitage pour découvrir le métier de cuisinier et toutes les filières qui permettent d'y accéder. Tout cela nous amène à l'actualité en bref. L'ambassadors' club recevait jeudi soir au Yacht Club de Monaco. Année de la Russie oblige, c'est un grand gala russe qui était organisé. Au Théâtre Princesse Grasse, la venue de la comédienne Romane Boringet. Elle était à l'affiche de la pièce de Tchekov, mon oncle Vania. Le chapitre sportif de ce journal avec du football, retour au championnat pour les footballeurs de l'AS Monaco qui après leur défaite en demi-finale de la Coupe de la Ligue se déplacent dimanche à Guingamp. Les enjeux de cette rencontre avec Émilie Rousseau. Effacer la déception de l'élimination et rebondir en championnat face à Guingamp. Voilà l'objectif de l'AS Monaco ce week-end. Les Rouges et Blancs ont déjà rencontré à deux reprises l'équipe de Jocelyn Gourvenec au match allé lors de la sixième journée de Ligue 1 tout d'abord. Et en janvier dernier à l'occasion des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Ces deux rencontres s'étaient terminées par un succès des monégasques. Leonardo Jardim reste tout de même sur ses gardes face à cette équipe en grande forme actuellement. C'est une bonne équipe. J'ai regardé Ganga cette année deux ou trois fois. Parce qu'on avait joué avec Ganga deux fois. C'est une équipe avec l'esprudence de jouer les compétitions internationales. Aujourd'hui je pense que c'est plus mature. Si les statistiques sont actuellement en faveur de l'AS Monaco avec aucun but encaissé en 2015, les rouges et blancs manquent néanmoins d'efficacité devant le but. Un point de vue partagé par Ricardo Carvalho. Je trouve que nous nous défendons bien. Mais avec le ballon, nous devons faire plus pour créer la chance et pour avoir la chance de faire le but. Qu'est-ce qui se passe ? Comme équipe, nous devons attaquer aussi comme équipe. Ce n'est pas seulement l'attaquant, l'attaquant qui est la personne qui joue devant. Aussi l'équipe ensemble doit aider l'attaquant pour faire le but. Marquer des buts et prendre les trois points, c'est avec cette idée en tête que les monégasques se déplaceront en Bretagne. Ganga en Monaco, c'est dimanche à 14h. Voilà donc pour les grands titres de l'actualité. Et comme chaque fin de semaine désormais, nous allons maintenant retrouver l'invité du week-end. L'invité du week-end est Denis Macario. Bonjour Denis. Bonjour. Nous remercions le Centre de la jeunesse Princesse Stéphanie qui nous accueille à votre demande. Vous nous avez proposé ce lieu. Denis, vous vous êtes lancé dans un vaste combat l'an passé. après le décès de votre fils Flavien. Flavien qui a mené une lutte acharnée contre le cancer pendant plusieurs années. Oui, tout à fait. Ça va bientôt faire un an. Et il combattait le cancer depuis 2010. Donc quatre ans de combat, la moitié de sa vie. Et c'est pour ça que je ne pouvais pas m'arrêter ainsi. Donc le jour de son départ, ça a été la promesse que je lui ai faite. À son dernier souffle. Et donc, voilà, j'y tiens. Vous avez très rapidement créé la fondation qui porte son nom, la fondation Flavien. Quelles sont les ambitions de cette structure ? De revenir au point de ne plus avoir peur du cancer pour nos enfants. C'est présomptueux, mais on espère toujours. Parce que quand ça arrive, on se dit que ça ne peut jamais arriver. Malheureusement, ça arrive. Ça arrive 2500 fois par an. J'ai bien dit par an. Et malheureusement, il y a 500 enfants par an qui s'en vont. Donc, pas pour éviter, parce que pour l'instant, on ne peut pas éviter. Mais pour aider la recherche qui existe, mais qui n'est pas assez performante à l'heure actuelle. Donc, on essaye, moi, avec d'autres personnes et avec d'autres associations en France, d'aider à ce que la lutte contre les cancers, ce fléau-là qui ne touche pas que les enfants, soit mis en valeur. Oui, parce que vous avez vécu le quotidien hospitalier avec d'autres parents, également d'enfants qui souffraient du cancer. Et vous avez le sentiment aujourd'hui que cette recherche sur les cancers pédiatriques et les maladies rares n'est peut-être pas assez soutenue ou la mobilisation n'est pas encore assez importante ? Soutenue par les docteurs qui soignent nos enfants, c'est sûr. Parce qu'on vit avec eux, on dort avec eux, on mange avec eux. Et par contre, les décideurs politiques, à un moment donné, ne pensent pas à eux en finalité. Et là, il y a un gros effort à faire de leur part. Un très, très gros effort. Nous, nos enfants le font, pourquoi pas à tous les niveaux. C'est tout simple. C'est tout simple. Et ils ne le font pas. La vie est ainsi. Malheureusement, nos enfants s'envolent plus vite que les avancées. Ça, ça a toujours été le cas. Mais si on arrive à combler le retard, au moins on peut essayer d'en sauver quelques-uns. La preuve, pour certains cancers, on arrive à avoir des taux importants. Et pour d'autres, c'est l'oubli. Ou presque. Alors, Flavien était hospitalisé à Nice, au centre Larcher. Et vous vous êtes dit, parce que vous êtes originaire de Monaco, vous vous êtes dit, ce petit pays qui est si souvent cité en exemple, là encore, il va avoir valeur d'exemple. Et vous souhaitez lancer la mobilisation depuis Monaco. Pas seulement pour sensibiliser la principauté, mais pour aller bien au-delà. La principauté est le pays d'une naissance de notre famille. C'est un grand pays, petit par la taille, mais grand par ses valeurs. Et au niveau de l'enfance, en général, il y a du gros soutien. Du très gros soutien à tous les niveaux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en plus, nous sommes au centre de la jeunesse Princesse Stéphanie. C'est un lieu qu'affectionnait Flavien. C'est un lieu qu'il adorait, plus que c'était une drogue, parce qu'on venait faire la musique avec son frère, son grand frère. Et lui attendait qu'il ait 8 ans pour venir en faire officiellement. Et la maladie ne lui a pas laissé le temps d'en faire comme il voulait. Mais ce soutien-là, c'est une famille. On va dire que Monaco est une grande famille. Et à tous les niveaux, nous avons du soutien, que ce soit au gouvernement, que ce soit au Conseil national, que ce soit au palais, en priorité, et que ce soit dans la population. Et plus qu'un enfant du pays, un enfant de ce monde qui représente peut-être, à Monaco, une certaine forme de combat. Mais c'est le combat que ont plusieurs enfants. Parce que nos enfants sont soignés à Nice. À Monaco, il n'y a pas assez d'enfants, malheureusement. Et heureusement, surtout heureusement, pas malheureusement, mais surtout heureusement. Mais on nous le dit, malheureusement. pour permettre qu'il y ait quelque chose à Monaco. Mais d'ici quelques jours, j'annoncerai une très bonne nouvelle pour nos enfants. Oui, nous allons évoquer les actions futures. Alors c'est vrai que cette fondation, elle est toute jeune, mais elle s'est très rapidement mise en marche, parce que vous avez déjà reçu beaucoup de soutien. Et vous avez déjà organisé ponctuellement plusieurs actions marquantes. Oui, depuis son envol, l'entourage de la famille et de nos amis et d'autres familles se sont réunis et nous ont poussés pour aller vers l'avant. Et on a suivi des événements, juste deux, trois jours après, sur le port, à la plage, marqués le soir même. et le 4 octobre. Le 4 octobre a été la première pierre symbolique de la fondation qui a réuni 1500 enfants et 2000 personnes en totalité sur toute la journée dans les jardins d'Apolline. C'était un magnifique moment et rassembleur, même si on parlait d'une cause qui est triste, c'était un moment unique de joie et de gaieté. On a parlé de la recherche, mais ce n'est pas le seul axe d'intervention de la fondation. Je vous ai croisé il y a quelques jours au Festival international du Cirque de Monte Carlo avec de petits enfants malades. Vous allez tenter aussi d'améliorer leur quotidien et de mettre de la joie dans leur vie ? Au Cirque de Monte Carlo, ça a été quelque chose d'important parce qu'il faut donner du sourire. La New Generation, ce n'était que des enfants. C'était mon fils qui était avec le centre de la jeunesse, avec le groupe de Lumba. Ils ont participé avec le Fumina Sport pour faire la musique de leur superbe ballet. Je peux dire un ballet parce que c'était le Boléro de Ravel, remixé et revisité par le groupe avec les percussions. C'était magnifique. Un moment où le frère aîné de Flavien peut avoir le sourire régulièrement. mais pour avancer, on a besoin de la musique, on a besoin des gens qui nous entourent et tout ce qui nous entoure depuis le début, c'est plus que positif. Et puis alors là, tout prochainement, le 15 février prochain, un grand rendez-vous pour la Fondation et pour toutes les personnes de Monaco qui voudront se joindre à vous à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques et les Madelea d'Irard, vous allez organiser un rassemblement et une grande marche au départ du palais. Oui. Monseigneur a de suite validé l'idée de faire un rassemblement pour un départ place du palais. Donc ça sera dimanche 15 février et à 15 heures où l'accueil des gens de la population de Monaco et des environs se fera à partir de 14 heures et le top départ donc de la marche qui se fera par la rampe major jusqu'à la place d'armes, ça sera à 15 heures. Ceci pour symboliser donc la journée qui sera donc la journée internationale de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares c'est un peu long entre guillemets mais à travers cette journée on essaye de symboliser au mieux nos envies, nos efforts et surtout le sourire que peuvent avoir nos enfants. Même durant une maladie, ils ont le sourire parce que un enfant n'arrête jamais de sourire et le moment ou le jour où il arrête de sourire bip. Donc je vous donne rendez-vous dimanche 15 février à 15 heures sur la place du Palais avec le plus d'orange possible. Oui alors un petit mot effectivement j'ai une écharpe d'orange vous êtes paré vous aussi d'orange. Une petite explication sur cette couleur qui vous suit depuis le début de la création de la fondation. C'était le C et ça restera la couleur préférée de mon fils depuis tout petit d'ailleurs la preuve et donc le jour de son envol et de sa commémoration on ne pouvait pas accueillir tout le monde parce que nous avons voulu faire ça dans l'intimité et pour commémorer tous ensemble avec la principauté et les enfants qui aimaient Flavien et son combat on va dire et notre famille surtout surtout lui donc on se dit pourquoi pas la maman conjointement a décidé de dire pourquoi pas en orange donc toute la principauté séparée d'orange et notamment les enfants dans les lycées et collèges de la principauté et c'est devenu l'emblème de la fondation et ça le restera et nous vous souhaitons et ça le restera parce que ce qui représente ce qu'il a fait est énorme et ce qu'il fera à travers le message à travers ma promesse ça sera énorme Denis Macario merci pour cet très émouvant témoignage et nous espérons donc que cette émission va vous permettre de fédérer autour de vous encore plus de monde rendez-vous donc Épris le 15 février à 15h place du Palais nous nous quittons Denis Macario au revoir merci beaucoup merci d'avoir accepté notre invitation dans un instant la suite des programmes sur Monaco Info et tout de suite les prévisions météo à très bientôt ce samedi interruption de la période de temps médiocre diminution du risque d'averse quelques nuages encore menaçants dans la matinée mais des éclaircies dans la journée dimanche poursuite de l'amélioration du temps soleil et quelques nuages sans pluie vent faible les températures seront proches des normales lundi un temps sec et assez ensoleillé vent faible à modéré et des températures quasiment stationnaires mardi belle journée peu de vent il fera 7 degrés en début de journée et le thermomètre grimpera jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi mardi mardi Sous-titrage ST' 501